voilà je suis dégoûtée au moment où j'ai appuyé sur enregistrer les travaux ont commencé chez les voisins c'est formidable formidable je suis contente je sais pas comment penser soit je parle entre deux perçages ça peut être pas mal mais pas pratique bon c'est pas grave sur ce on y va au l'action j'ai donc été chez action il ya deux jours de ça et franchement toute honnêteté j'allais donc si vous me suivez pour le joli portant en bois et tout il n'y en avait plus donc j'ai fait mon petit tour quand même et je suis tombé sur plusieurs choses donc un peu de déco un peu tout pour la maison et aussi du make-up je n'achète jamais de maquillage et actions pour différentes raisons parce que déjà le fait que ce soit moins d'un euro je me dis oh là là ça doit être chelou les compos et puis eh ben forcément j'ai peur de faire une réaction bref j'en prends jamais si une fois j'ai pris un contour des lèvres du moment je prends pas trop de risques au pire c'est pas comme de prendre un fond de teint mais comme j'ai vu pas mal de retours concernant ces marques de make-up chez action j'ai pas l'impression que les gens aient eu des des trucs chelous qui leur soit poussé sur le visage ou autant je me dis caro tu fais j'ai pris toute une collection il n'y a pas de fond de teint déjà il y en avait mais beaucoup trop foncée donc il n'y aura pas de fond de teint et tout ce qui est maquillage je vous ferai une vidéo dédiée demain ou après demain consacré au maquillage actions voilà j'espère que ça vous plaira dans tous les cas j'ai décidé de la faire et pour le reste je vais quand même vous montrer le make-up comme ça vous aurez une petite idée de des couleurs et des tons que j'utiliserai je vais commencer d'ailleurs par le maquillage j'ai pris des pinceaux donc cela par exemple très très bien j'en voulais plus longtemps c'est notamment pour appliquer l'highlighter ça fait un petit peu comme un j'en ai marre j'ai pris donc pour mettre tout ce qui est poudre brush et tout ce qui est fond des chaînes donc bref pour faire beaucoup plus culte et si je veux dessiner ou du creux ou ce genre de choses les pinceaux étaient pas cher du tout 89 centimes 89 quatre fois les trois font 89 centimes unité écoutez on va tester aussi j'appliquerai tout demain avec j'ai pris une palette également très coloré shape et blush palette donc pour faire très certainement contouring faire du blush on a des pigments très très intense donc je vais voir également s'il ya des chutes comment ça tient est ce que ça tiraille est ce que ça sèche mais entre nous comme ça vu comme ça c'est plutôt pas mal ah il ya une mise en garde à usage externe uniquement tu peux pas le mettre nous avons donc huit blush ensuite eyeliner déjà parce que je mets de l'air très souvent j'en ai plus et j'y allais tu le temps de suis là c'est gel donc pareil à mon habitudes avec vraiment le crayon là on a le petit pot ils disent que c'est facile d'application combien coûte le liner j'ai quand même trouvé mince enfin l'eyeliner 99 centimes j'ai pris et là c'est là où je prends un peu plus de risques parce que là on est sur une texture crème toujours pour faire contour et highlight j'avais même pas plus clair c'est pour faire l'highlight toujours de la marque max and more j'ai pris 170 la teinte light tan pareil ils te disent que c'est très facile d'utilisation ce petit duo 89 centimes ensuite j'ai pris deux kits voilà deux kits pour faire le premier un smokey eyes on a des couleurs qui sont plutôt sympas on a également un col on a de quoi mon petit pinceau mais cli c'est quoi faire les sourcils ou je sais pas on a du blanc on a du gris on a du noir donc ça on verra ensemble au niveau de du dépôt comment ça tient si ça y'a pas trop de chute et ils te mettent quand même à côté je trouve le petit tutoriel c'est pas mal foutu et on a celle ci donc lip crème quitte pour les lèvres avec le contour des lèvres le rouge à lèvres et ça je crois pourquoi si c'est pour mettre aussi des différences en fait de couleurs tu veux nuancer un petit peu faire des dégradés je pense et le pinceau qui va bien les petits kits pour le coup coûte 2 euros 29 pour tout ce qui est make up c'est terminé je passe au reste j'ai pris ceci c'est un bar pour être tranquille à l'aise à la maison j'aime bien j'aime bien en avoir plusieurs quand l'eau t'es lavé quand l'eau t'es sale pardon c'est bleu marine je pensais qu'il était noir mais avec les projots je le vois maintenant bleu marine avec des points blancs taille s ça a l'air plutôt confort si vous en cherchez il y en a plein 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 avec différentes tailles pantalon d'intérieur 3 euros 29 j'ai pris cette petite serviette sortie de bain qui fait comme un petit rectangle très chic j'aime bien moi quand tu sors comme ça de la douche hôtel royal premium qualité ça gère c'est pas mal super soft c'est vrai que c'est très très doux 30 par 50 cm marron je trouve que c'est très chic cette petite serviette combien a-t-elle coûté j'ai hésité d'ailleurs je voulais l'avoir ouvert pour choisir d'en prendre d'autres et évidemment si ça me plaît j'en reprendrai et le prix je ne m'en souviens plus la petite serviette invitée comme ils appellent 1,99€ ensuite j'ai pris une petite fiole un flacon ravissant donc en verre avec la petite boule comme ça la plume bof ça je vais très certainement l'enlever mais c'est adorable tu peux même mettre quelque chose autour ou laisser comme ça tu me dis parfum tu mets rien tu le mets en déco c'est vraiment le genre d'élément que je trouve très élégant et qui rend bien dans une étagère une déco maison il y en avait plein aussi avec des formes différentes carrés ou rectangulaires c'est dans la partie fleurs artificielles d'ailleurs et puis animalerie le vase à bouchons et plumes 9 par 13 cm 1 euros 35 le flacon c'est pas la première fois que je vois ces petites tirelières qui très certainement il y en a une que j'offrirai je pense parce que je trouve ça tellement mignon dans une chambre d'enfant ou bien même pour moi en déco à la base donc ce sont des tirelières celle ci elle est tellement jolie big adventure avec un motif de map monde un petit avion tu as le goût de quoi mettre la petite pièce tal silicone là pour enlever pour récupérer tes pièces c'est adorable vraiment c'est très très joli et j'ai pris le même donc je sais pas je pense que je mettrais de côté pour offrir follow your dreams avec les petits pois j'adore les petits pois moi-même quand je me dis oui j'aime bien insérer des motifs à pois et celui ci il est très très mignon donc voilà pour ces ces deux jolies tirelières j'incline parce que sinon hop ça bruit hop ça bruit c'est ça 2 euros 99 des pouces pouces pour me laver les mains donc en bas dans la cuisine salle de bain et celle de bain là haut et celui ci regardez moi ce motif alors certes c'est très joli comme ça d'aspect mais ça sent bon si ça avait pas senti bon je ne l'aurais pas pris et il sent très bon j'ai souvenir qu'ils sont très bris sont super bon never give up adorable il y en avait plein 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 des couleurs traitant des trucs un peu pop des trucs un peu avec des animaux c'est ravissant floral savon 1,11 euros le petit savon ensuite ceux ci j'enlève sinon ça va faire du bruit petit diary 2020 donc un agenda hyper girly je vous l'accorde les choupineaux je découvre en même temps que vous l'intérieur et bah il est très sympa nickel tu glisses ça en plus dans ton petit sac ou sur le coin de ton bureau je répète chez action franchement niveau papeterie gère ils font des super trucs agenda annuel 89 centimes ceci parce que je sais pas ce qui se passe dans ma maison est ce que c'est pareil pour vous les petites cuillères disparaissent les couteaux les fourchettes le reste ça va et les petites cuillères à croire que lorsque tu prends un dessert ou quoi en même temps que tu jettes le pot tu jettes la cuillère je pense je pense que ça ou alors c'est jacquy mais je vois pas ce qui ferait jacquy avec les petites cuillères donc j'ai pris un kit de 5 cuillères à dessert 1,49€ les 5 en comparaison avec d'autres endroits le clair ou jiffy ou quoi je crois que ça vaut le coup ceci gel douche ultra doux douche soin base lavande sève d'érable et huile de ricin c'est l'huile de ricin qui m'a séduit je me suis allé être pas mal au niveau de l'hydratation voilà ça va venir hydrater et protéger du dessèchement c'est plutôt subtil comme de toute façon il faut toujours du gel douche j'aime bien renouveler j'aime bien faire des découvertes 1,89€ alors là je suis pas certaine d'avoir fait une bonne affaire ce qui serait intéressant c'est d'aller dans une grande surface pour comparer au niveau aussi de la taille 250 ml je pense avoir terminé et là je suis en train de penser que le bruit s'est arrêté enfin un moment je pense c'était plutôt à l'intro j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je pense que demain ou après demain je vous fais le make up action on va voir ça ensemble et bah dites moi tiens en commentaire si ça vous me dit aussi de voir le make up même si même si dans tous les cas je pense que je vais vous le faire dites le moi et dites moi si vous avez comme moi craqué sur les mêmes choses ou si vous avez trouvé des trucs très intéressants qui sortent en ce moment chez action voilà je vous fais un énorme bisous et vous dis à demain pour une nouvelle vidéo salut à ous-titres par Jérémy